Salut c'est, alors je dis pas mon nom sinon les monteurs mettent une photo dégueulasse de moi voire 12 mais si vous suivez la chaîne vous m'avez reconnu, aujourd'hui c'est ni moi ni Nostro ni Emma qui feront la voix mais une nouvelle, Adèle qui est déjà chez Topito depuis longtemps mais qui fera sa première vidéo que maintenant, ça veut dire que vous restez polis à peu près dans les commentaires, enfin comme nous, voilà, vous voulez insulter mais un peu, une insulte un truc gentil, une insulte un truc gentil, voilà, pas plus. Allez, bonne vidéo à vous. L'été arrive, et comme en été les gens ont tendance à faire n'importe quoi avec leur corps, Topito se sent imbécil de la mission divine de les remettre dans le droit chemin. Voici 7 vêtements à brûler de toute urgence. Numéro 1, la chemise à manches courtes, dite aussi la chemise du syndicaliste, à noter tout de même que pour les meufs il n'y a pas de problème, donc messieurs, en plus de ne pas avoir un choix de malade en ce qui concerne les vêtements, tout n'est pas bon à prendre. Entre autres, la chemise à manches courtes, et s'il fait chaud, tu prends une chemise normale, tu retrousses les manches au niveau des coudes, c'est con, ça s'appelle la mode, mais c'est comme ça. Numéro 2, le combo donu plus soutien-gorge, de base, pose-toi la question, pourquoi ai-je revêtu ma personne avec un donu ? La réponse est pour dévoiler mon dos de déesse. Alors pourquoi, au grand dieu, pourquoi, viendrais-tu gâcher tout ça avec une vieille bride de soutif délavée, agrafée au cran du milieu ? Ça n'a strictement aucun sens. J'en profite pour glisser que le combo bustier-brotelle de soutif peut valoir un aller direct dans les flammes de l'enfer. Les filles à gros seins, vous souffrez donc d'une grosse injustice, déso, mais il faut bien laisser des avantages à celles qui en ont des petits, des seins. Numéro 3, les sarouelles, plus connues sous le nom d'uniforme du Babos. Si ces connards de Babos le portent, tu devrais te dire que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Le sarouelle n'a aucune forme, le sarouelle donne l'impression que tu t'es fait dessus, le sarouelle n'est pas pratique, le sarouelle est fréquemment ornée de motifs à fort potentiel hémétique. Pour résumer tout ça, s'il t'est arrivé un jour par le truchement d'une inadvertance de poser ton sien dans un sarouelle, tu aurais mérité qu'une armée de petits mulos vienne te l'arracher avec les dents et grignote ta chair jusqu'à la main. Numéro 4, le maillot de foot. Que tu mettes ton maillot de foot pour jouer au foot, au stade ou même devant la télé pour soutenir ton équipe préférée ne nous regarde absolument pas. Même s'il ne me semble pas que les supporters de bobsleigh enfilent des petites combis en lycra pendant les jeux d'hiver. Mais passons. Il faut comprendre que le maillot de foot ne rentre pas dans la catégorie vêtements. Voilà, je suis désolée si j'ai piétiné vos rêves et vos espoirs, mais c'est non. Et grosso modo, c'est valable pour tous les équipements sportifs, exception faite pour les polos. Ce qui dénote encore une fois la suprématie des sports apoloniens, pratiquée par les classes supérieures mais je m'égare. Et si tu n'as pas compris, tu peux toujours ouvrir un livre de sociaux plutôt que de porter des maillots de foot. Numéro 5, les collants couleur chair. La plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, on met des collants pour ne pas avoir froid. Quand il fait froid, donc. Et s'il fait froid, ça n'est pas la peine de vouloir faire semblant de montrer vos gambettes. Et puis on n'a pas tergiversé, c'est moche, point. Numéro 6, le pantacourt. Le pantacourt se décrit dans deux sous-catégories. La catégorie A, le pantacourt de type large et paillote, qui ne convient pas à tout le monde mais qui passe. La catégorie B, regroupant les pantacourt en toile de jean ou en coton, s'arrêtant un mimolet. Non, ça ne va à personne. Non, le taux de confort de la chose ne justifie rien. Mettez un short ou un pantalon légèrement retroussé. Le pantacourt n'est ni un pantalon ni un short, mais une sorte d'hybride dont tout le monde ignore la provenance. En fait, le pantacourt, c'est un peu l'ornithorynque des dressings. A la différence qu'un ornithorynque, c'est chou. Numéro 7, les chaussettes dans les sandales plates. Je sais que le style chaussettes claquettes tend à revenir en force, mais c'est un grand nom. Pas même besoin d'expliquer. Contentez-vous de regarder le résultat et de vous dire que les ambassadeurs de ce genre de look sont les touristes bavardants. Tout ça pour dire que finalement, tu t'habilles bien comme tu veux. Qui sommes-nous pour juger ? Donc s'il vous plaît, ne me frappez pas. Je sais que je passe pour une grosse connasse, mais en vrai c'est pas le cas. Enfin pas trop. Dites-nous quel frein que vous ne supportez pas dans les commentaires, et moi je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada